la place n'est pas accueillante n'est ce pas alors c'est ça qui arrive est ce que j'aime lui m'a dit oui pourquoi tu m'a fiancé ma jo qui m'a dit oui c'est qu'il y a des choses dans ta vie qui rend ta vie invivable tu veux que je te dise c'est quoi l'impolitesse pas de manière à l'église on fait passer des gens la personne a un problème qui sait comment se reconstruire comment batture sa vie j'aimerais qu'aujourd'hui que tu puisses prendre une décision de reconstruire ta vie quelqu'un peut me dire parce que c'est assez je vais rebâtir ma vie on lève seulement ta main dit parce que c'est assez je vais rebâtir ma vie est ce que tu sais quels sont les éléments que tu vas utiliser pour reconstruire maintenant ta vie on doit dire que pasinations ok il y a de fruit de l'esprit on va dire que pasusesρα que tu avais où on aime상을 venir nous avons에서는섯 niens on onsont rien on a dit qu'on laisse nousומר nousalarons de l'esprit on a dit que nous storyons ton cerveau on a dit que nous RPM nous donnons la douceur on a dit que nous suiv kidneys de soi et celui qui a cas kaldémique,ور en aha nos vampires dans ta vie et c'est ça qui fait que quand les gens viendront dans ta présence « Yaya, tu vas commencer à vivre là. » « Oh non, j'ai dit, frère, on n'a jamais vu qu'il n'y a pas. » « Mais c'est parce qu'il est vivant. » « C'est parce qu'il a eu le temps de reconstruire ta vie. » « Yaya, on a vu dans lesquelles il a eu le bon été. » « Mon père était très cholerique. » « Ma mère, elle a eu le moutier pour me pousser. » « Il m'a jamais vu qu'on s'en est venu. » « Hein ? » « J'ai eu le temps de travailler cela. » « Travailler le langage. » « Je n'ai jamais vu qu'on s'en est venu. » « Parce que, qu'est-ce que je fais ? » « Je réfléchis avant de faire ça. » « J'ai eu le temps d'ajouter les bonnes manières. » « Pourquoi ? » « Parce que dans la vie, les bonnes manières, » « C'est que les bonnes manières portent nos soucis. » « Et les prières, c'est que les bonnes notées. » « C'est que les bonnes manières, c'est que les bonnes manières. » « Parce qu'il est plein de bonnes manières. » « C'est qu'il est le bon de toute la vie. » « Yaya, est-ce que je peux évoluer ? » « Pour que le mâche apporte de mire et de l'encens à Jésus-Christ, » « Qu'est-ce qu'ils avaient vu d'abord ? » « L'étoile, l'étoile, l'étoile. » « Il n'y a pas d'étoiles à Jésus avant de te retrouver. » « Il n'y a pas d'étoiles à Jésus avant de te retrouver. » « Tout le monde, ce peuple qui vient te apporter de bénédiction dans ta vie, » « Il doit voir ton étoile. » « Il doit vous voir de bonnes manières. » « Il doit voir des belles choses dans ta vie. » « Papa, pour qu'on soit là-bas, il n'y a pas de fleurs. » « Les gens qui veulent se photographier ne vont pas se photographier partout. » « Ils vont chercher là où il y a des fleurs, n'est-ce pas ? » « Mais pourquoi ils vont se photographier là où il y a des fleurs ? » « C'est parce qu'on a embelli l'espace. » « Papa, dis-moi, M. Zadoké, c'était embelli ta vie. » « Comment seulement embellir ta vie ? » « Tu deviens une bénédiction pour tout le monde. » « Et ça, c'est une famille quand il n'est pas là. » « Dès qu'il vient, il apporte la joie. » « Pourquoi ? » « Parce qu'il travaille à Vinaï, il est de telle manière qu'il apporte la joie à tous ceux qui sont tout autour de lui. » « À ça, l'attention, il ne veut pas blesser les gens. » « Mais il va apporter la joie aux autres. » « Tu deviens une bénédiction pour les autres. » « Mais tu peux construire ta vie. » « Jour après jour, pasteur Serge, donne-moi six mois. » « Je vais maintenant commencer à construire ma vie. » « Je commence à enlever tout ce qui ne m'aiment non pas. » « Je ne sélectionne pas la joie aux autres. » « Papa, ils ne sélectionnent pas la joie aux autres. » « Ils ne sélectionnent pas la joie aux autres. » « Je ne sélectionne pas la joie aux autres. » « Je ne sais pas si je veux. » « Il y a une épée. » « Au deuxième monde, c'est la joie aux autres. » « Au début, c'est la joie aux autres. » « Mais lorsqu'on est sage, on est conduit par le Saint-Esprit. » « Être conduit par le Saint-Esprit, c'est aussi savoir choisir le bataille de ta vie. » « C'est combien nous perdons notre temps parce qu'on n'est pas sélectif par rapport au combat de notre vie. » « Ça fait cinq ans. » « Après cinq ans, quand tu lui poses la question, pasteur, quand tu lui poses la question. » « Oui, pasteur. » « Si quand tu es au camp, vous avez perdu cinq ans. » « Il y a cinq ans. » « Il y a cinq ans qui se pose pour la mabatte. » « Il y a cinq ans qui se pose pour la tabane. » « Il y a combien ? » « Il y a des pigeons. » « Mais pendant cinq ans, il y a conflits bêtes et inutiles. » « Quand je ne vois, je ne lui parle pas. » « Pendant dix ans. » « Bonsoir, c'est notre cousine. » « Il y a des gens qui se pose pour nous. » « Il y a des gens qui se pose pour nous. » « Pourquoi ? » « Parce que tu as manqué la sagesse de savoir choisir le bataille de ta vie. » « Vous posez du côté de ta vie? ». « Les gens qui se pose pour nous, ça ne va te faire de lutter pour rien ! » « Aut önemli pour se passer quand nous ne pouvons pas. » « Pour que vous avez eu des gens qui a дорогats pour mieux. » « Puisส « Les gens qui veulent être alé violon. » « Ils ne le ne peuvent pas gagner dans ma campagne. » Non, les gens ne peuvent êtreologistes pour nice. « Des personnes qui sont sages. » Paul l'a dit dans la Bible, lorsque j'étais comme un enfant, je parlais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant, j'agissais comme un enfant. Mais maintenant que je suis devenu mature, je parle comme un adulte, je réfléchis comme un adulte, j'agis comme un adulte. La maturité va nous pousser à savoir choisir ma bataille, la vie de la mission. Que ce soit au travail, là où nous allons, il y en a d'autres personnes qui vont te provoquer. Ils vont te dire qu'il n'y a pas de temps, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de temps. Tu vois qu'on a dit que nous perdons beaucoup de temps dans des batailles inutiles, quelqu'un ne nous apporte rien. Tu peux trouver même dans l'église, même dans la colonne, tu vas te faire une autre chose. Je vais te dire qu'on a dit qu'il n'y a pas de temps, bête, bête comme ça. Papa, dans la vie, la maturité doit nous aider à savoir choisir la bataille de ta vie. Quelqu'un veut lever sainement ta main et tu lui fasses terre, je choisirai mes batailles maintenant. Pour que nous soignons, on a les soutiens. Parce que quand tu es sage, dis-moi mon souci, et mes parents n'ont pas l'eau pour mon goût. Et d'une bataille inutile, ça te fait perdre ton temps. Ça te fait perdre aussi ton énergie. Il y a un angel, ça fait 5 ans que nous avons arrêté. Mais dans 5 ans, on a combien d'insomnie au salon ? Tu veux m'aider la nuit ? Dans 5 ans, on a... Mais tout simplement parce que on perd inutilement les temps à la vie. À cause de l'orgueil. À cause de la veillement inutile. Mais Pastor Serge, qu'est-ce que je peux rétenir de cet enseignement ? Marchons avec un esprit de l'alimentance. Dieu a dit à David, David, l'homme c'est l'homme. Mais lorsque je regardais la vie de David, mais c'est-il que Dieu appelle l'homme c'est l'homme son cœur ? N'a-t-il vu à David ? Mais réel sur béel. J'ai dit, mais comment une personne comme ça, que Dieu peut l'appeler l'homme c'est l'homme, mon cœur ? Je commençais à chercher qu'est-ce qui avait attiré l'attention de Dieu dans la vie de ce temps ? Mais j'ai compris une chose. David a saqué de la répartition de la répartition. Il a dit, mais il a dit, 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 il connaissait la faiblesse de Dieu. La faiblesse de Dieu, c'était dans la répartition. David, c'est quelqu'un, tu lises dans le psaume 91, tu vas voir, tu vas voir combien David plairait lorsqu'il faisait le mal. Je suis né dans le péché. Je suis le fruit du péché. Pourquoi ? Parce qu'il savait reconnaître son mal et qu'il savait reconnaître devant le Seigneur. Papa, la fille, développait la capacité à reconnaître le mape et à Moussani. Oui, parce que quand tu regardes sur nos réseaux sociaux, tu sais pourquoi les autres dirait ? C'est parce que les gens n'ont pas l'esprit de la répandance. Oui, mais ce qui nous a la poignée de mape, pour couper court au diable et aux hommes, là, il faut qu'il y ait de son âme. Il faut qu'il y ait de son âme. Il faut qu'il y ait de son âme. Est-ce que vous avez de son âme ? Tu sais pourquoi ça dit ? C'est parce que les gens n'ont pas l'esprit de Dieu en eux. Ils n'ont pas l'esprit de la répandance. À ce moment-là, c'est l'orgueil. Ce qui n'est pas répandu, c'est qu'il y ait de son âme. Mais quand tu te répands, tu te mets en ordre devant ton Dieu. Et qu'importe ce que les gens vont dire, il faut qu'il y ait de son âme. Il faut qu'il y ait de son âme. Et papa, quand tu fais le mal, il n'y a pas de reconnaître le maire. Il faut qu'il y ait de son âme. Il faut qu'il y ait de son âme. Il faut qu'il y ait de son âme. C'est ça qui est le plus important. Même dans nos couples, quand ton mari a mal fait, ta femme a mal fait, il faut qu'il y ait de son âme. souvent, nous, nous, nous sommes nés avec un problème pour demander pardon à la femme. Et puis, tu viens, bon, tu te dis, qu'il y ait de son âme. Tu te dis, qu'il y ait de son âme. Tu te dis, qu'il y ait de son âme. Il n'y ait de son âme. Il n'y ait de son âme. Je vais dire une chose. Souvent, regarde comme l'hypocrisie, mais je n'y ai pas de son âme. J'ai fait du mal à mon frère. Au lieu de seigner pardon, il n'y a que de la chambre. Seigneur, pardonne-moi. J'ai insulté les frères aussi. Seigneur, pardonne-moi. Merci Seigneur, tu m'as pardonné. Tu n'as pas fait du mal à Dieu. Va voir ton frère. Mon frère, le Saint-Esprit m'a convaincu que je t'ai blessé. Je t'ai demandé pardon. Tu as un pardon, c'est où l'on est mis à l'âme. Ce ne sont pas les pardons hypocrites qu'on trouve dans l'église. On s'est dit, mais tu m'as bien apprends à reconnaître le mal que tu as fait et de demander pardon. Tu ne perds rien. Voilà ce que Dieu voulait nous enseigner aujourd'hui. D'avoir un esprit de la répentance, de savoir reconnaître le mal que nous avions fait et de savoir nous humilier et demander pardon à Dieu et demander pardon aux hommes. Et en plus de cela, savoir choisir la bataille de notre vie. La bataille, et la bataille de notre vie. Et quand tu vois, tu les laisses passer côté. Est-ce que quelqu'un était venu ? Lève-toi l'âme. Je demanderai la chorale de prendre place.